L'année scolaire s'est terminée deux semaines plus tôt au Venezuela, mais garder les enfants à la maison est devenue une routine pour cette famille de Caracas. Des parents comme Yomarli et son mari Gustavo disent qu'ils sont soulagés. Leurs enfants sont à l'abri de la turbulence des rues violentes. J'étais toujours inquiète de recevoir un coup de fil de l'école pour me dire que mes enfants étaient étouffés par des gaz lacrymogènes. Heureusement, rien ne leur est arrivé. Étant donné que de nombreuses manifestations anti-gouvernementales ont éclaté il y a quatre mois, des parents comme Gustavo et Yomarli ont passé des heures à faire la classe à leurs enfants à la maison en suivant les leçons qui leur ont été envoyées par leurs enseignants via Internet. Mes enfants ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs académiques cette année. Plusieurs jours de classe ont été perdus en raison des manifestations. Cela a également affecté ma vie professionnelle. Certains jours, j'ai dû travailler à la maison. Ce sont quelques-unes des conséquences de près de quatre mois de manifestations qui ont transformé de nombreuses rues vénézuéliennes en champ de bataille. Mais les manifestations ne sont qu'une partie de la situation. L'aggravation de la crise économique a touché les professeurs et les enseignants du Venezuela, qui doivent souvent cesser de travailler complètement pour essayer d'acheter tout aliment qu'ils peuvent trouver. Les universités ont également été touchées par les problèmes intérieurs du Venezuela. Pour Alejandro, un étudiant en journalisme qui pensait pouvoir obtenir son diplôme ce printemps, il se demande ce qu'il se passera. Tous mes cours ont été affectés par les manifestations. Parfois, les enseignants ne peuvent pas venir. Les salles de cours sont vides parce que certains étudiants décident de se rendre dans les rues et de se battre pour notre démocratie. Cela ne me dérange pas si j'obtiens mon diplôme l'année prochaine, si c'est le prix que je dois payer pour obtenir un nouveau gouvernement. Les étudiants apprennent ici une leçon importante sur la réalité et ce qu'il faut pour obtenir une éducation par tous les moyens possibles, même si cela signifie rester à la maison.